En 2011, je me suis aperçu que je m'étais endormi à un hangar. J'ai beaucoup profité du côté ludique et des rencontres que j'ai pu faire, c'était super. Mais je n'avais pas vu le monstre du monde réel à l'extérieur de Hangar, le côté mercantile avec les ventes, savoir comment je vais vivre concrètement. Fin 2011, quand je me suis réveillé, c'était un drame. J'étais ruiné, je n'avais aucune expo programmée et je ne vendais pas. Alors j'ai commencé à prendre des vitamines tous les matins et à avoir une attitude plus pragmatique. Je ne sais pas si je fais de bons ou de mauvais tableaux, mais je travaille beaucoup toute la journée. Je suis à 110% et c'est vrai que ça peut faire peur. Je ne pense qu'à produire, produire, peindre, peindre. Et pourtant, depuis que je me suis réveillé, je n'ai vendu que 4 tableaux. Or, l'argent est vite absorbé. A 110%, je m'en sors très mal. Je n'imagine même pas comment s'en sortent les autres qui n'ont peut-être pas mon rythme de travail. Certaines personnes viennent ici pour profiter des moyens techniques parce que leurs productions sont plus technologiques, mais dans mon cas, c'est purement social. Alors que tout le monde est parti depuis qu'il y a des problèmes de gouttière, je suis revenu à ma méthode d'origine, peindre seul. Et c'est pas si mal. Comme ça, je ne suis pas vampirisé ou influencé. Je vois que c'est pas bon pour moi faire ça de coup, être influencé. Merci d'avoir regardé cette vidéo.